Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire des chouquettes avec notre Ninja Foodie Max. Pour toutes les nouvelles personnes qui se trouvent sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller consulter l'onglet vidéo. Vous retrouverez l'intégralité de toutes mes vidéos depuis le début. Et si vous recherchez une recette bien particulière, je vous invite à regarder dans l'onglet playlist. Les étapes et les ingrédients pour faire des chouquettes au Ninja Foodie Max, juste après le générique. C'est parti ! Pour cette recette, vous aurez besoin de 60 g d'eau, 65 g de lait, une pincée de sel, 15 g de sucre en poudre, 50 g de beurre, 75 g de farine, 5 g de vanille liquide que vous pouvez remplacer par un sachet de sucre vanillé, 2 oeufs battus, 1 jaune d'œuf, et pour finir, des perles de sucre pour la décoration. Vous pouvez également mettre des pépites de chocolat. Et c'est parti pour les étapes ! Pour commencer, vous venez allumer votre Ninja, et vous venez choisir la fonction cire-sauter sur la température medium-high, ce qui signifie moyen-fort. Et là, vous allez venir mettre l'eau, le lait, la vanille liquide, la pincée de sel et le sucre en poudre. Vous mélangez un petit peu avec la spatule, et vous patientez jusqu'à ce que le liquide arrive à ébullition. Au bout de même pas 5 minutes, le mélange commence à être à ébullition. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va rester sur la fonction cire-sauter, mais on va baisser légèrement le feu sur l'eau medium en température, ce qui signifie doux-moyen. Et là, on va venir ajouter le beurre en morceaux jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. Vous pouvez remuer un peu avec la spatule. Une fois le beurre complètement fondu, vous allez rester sur la fonction cire-sauter, mais vous allez augmenter un peu la température sur medium, ce qui signifie feu moyen. Et là, en une fois, on va verser toute la farine, et on va venir énergiquement remuer avec notre spatule. Il faut que l'on obtienne une sorte de pâte, et que tout soit bien déshydraté, et que tout se décolle des parois. Regardez, ça fait une sorte de pâte bien compacte, c'est tout à fait normal. Et là, pendant environ une minute, je vais venir bien mélanger avec ma spatule. Ensuite, vous restez bien sur la fonction cire-sauter, et vous baissez la température sur l'eau, ce qui signifie à feu doux. Et là, on va venir verser les oeufs battus en plusieurs fois, tout en remuant bien pour obtenir une pâte assez homogène, ni trop épaisse, ni trop liquide. Vous incorporez bien l'oeuf à votre mélange. Une fois que vous avez bien incorporé tous les oeufs, vous obtenez ce type de mélange. Donc, vous éteignez votre ninja. Vous essayez de battre bien, bien, bien avec un fouet. Vous pouvez même ajouter un petit peu d'oeuf, suivant la consistance de votre pâte, si elle est trop épaisse. Donc voilà, versez bien progressivement vos oeufs, et ajoutez de l'oeuf si besoin. Une fois que vous obtenez ce mélange, on va venir le débarrasser dans une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, ce n'est pas grave, vous pourrez utiliser des cuillères pour les prochaines étapes. Je vous explique comment. Je viens donc prendre un sac congélation avec un petit embout de poche à douille. Et là, à côté, j'ai préparé les grilles du ninja. Je vais juste mettre des chouquettes sur la grille du dessus parce que je suis certaine qu'en dessous, ça ne va pas correctement cuire. Et il ne faudra surtout pas ouvrir le couvercle pendant la cuisson, sinon vos chouquettes vont être toutes raplapla. Alors là, je viens remplir mon sac. Une fois que vous avez bien rempli votre sac congélation, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez venir faire des petites boules à l'aide d'une cuillère et les poser directement sur le papier cuisson. Mais là, par contre, on va venir allumer le ninja. Vous venez choisir la fonction Bake Rost et en température, vous allez venir mettre 210 degrés pendant 5 minutes juste pour préchauffer notre appareil. C'est parti ! Pendant ce temps, je vais venir faire mes chouquettes sur mon papier cuisson. Vous les espacez bien car elles risquent de bien gonfler à la cuisson. Ensuite, si vos chouquettes forment une petite pointe sur le dessus, vous venez prendre un petit peu d'eau froide. Et ensuite, si vos chouquettes forment une petite pointe sur le dessus, vous venez prendre un petit peu d'eau froide et à l'aide de votre doigt, vous allez venir enlever cette petite pointe. Ensuite, on va venir récupérer notre jaune d'œuf et on va badigeonner nos chouquettes à l'aide d'un pinceau. Puis pour finir, on va venir ajouter nos petites perles de sucre sur nos chouquettes. À la fin des 5 minutes de préchauffage, vous venez ouvrir le couvercle de votre ninja et vous allez venir déposer vos chouquettes comme ceci. Et là, on va rester sur la fonction bake roast, sauf qu'on va descendre la température sur 170 degrés et en time, nous allons mettre 8 minutes. C'est parti pour la fonction bake roast à 170 degrés pendant 8 minutes. Au bout des 8 minutes de cuisson, nos petites chouquettes sont impeccables. On va venir les débarrasser sur une assiette ou sur un plat et on va venir continuer ainsi pour toute la cuisson de toute notre pâte à choux pour faire toutes nos chouquettes. Vous conservez bien le même papier cuisson et vous venez refaire de même avec toutes vos chouquettes. Mes chouquettes sont toutes prêtes et toutes délicieuses. Vous pourrez très bien les garnir avec une délicieuse crème pâtissière si vous en avez envie. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous montre une recette de crème pâtissière à faire avec votre ninja Foodimax. Likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de ma vidéo. Et le plus important, c'est d'activer la petite cloche pour être notifiée à chaque fois que je posterai une recette. Et de ce côté-ci, je vous laisserai ma playlist de toutes mes recettes à faire avec le ninja Foodimax. Et juste en dessous, je vous laisserai ma recette de flan coco vapeur avec le ninja Foodimax. Et moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye ! Bye !